Salut les amis, Thomas Coville a passé l'équateur, il remonte maintenant l'Atlantique Nord direction Brest. Et écoutez-moi bien, il possède 4000 km d'avance sur Francis Joyon, détenteur du record, ce qui équivaut à peu près à 6 jours d'avance. Aujourd'hui dans le magazine, on s'intéresse à la gestion du sommeil à bord de Sodebo, et puis à la fin, on entendra notre invité passionné de voile, Michel Boujna. Lundi 19 décembre, Thomas Coville se trouve dans l'Atlantique Nord, au sud-ouest des îles du Cap Vert. Belle bagarre cette nuit, dans les grains, pour rebasculer dans l'hémisphère nord. Passage de l'équateur à 4h TU, 5h chez vous, cette nuit, c'était un super temps, ça m'a mis un boost terrible. Cette nuit, je me suis extrait de la partie la plus délicate de ce qu'on appelle le poteau noir, la zone où il y a vraiment la transition. Il fait super beau, je suis juste en caleçon, je ruisselle à l'intérieur tellement il fait chaud. C'est difficile de dormir à l'intérieur de jour, la nuit j'y arrive à peu près, finalement j'ai plus de plaisir à naviguer de nuit. J'ai même pris une douche cette nuit, la fameuse douche du poteau noir, j'ai apprécié. Tu vois le nuage arriver, un grain qui arrive, tu le ressens parce que le grain, avant d'arriver, il a son souffle. Le nuage te passe dessus, et bien là, c'est d'ilvien, une cascade d'eau. Et en fait, la grand voile, qui est au-dessus de moi, elle fait comme un grand toit. La baume qui est dessous, ça fait comme une grande gouttière. Tu arrives à avoir un filet d'eau qui te coule dessus. Si tu es joueur, tu sors le savon, parce que le grain ou le nuage, tu ne sais jamais combien de temps il va durer. Il arrive fréquemment que tu aies encore du savon et que tu n'as plus de pluie. Tu es obligé de prendre un saut d'eau de mer, et du coup, tu te re-rinces à l'eau de mer, ce qui n'est pas le but du début. La première angoisse, c'est l'avarie technique. La deuxième, elle est inhérente à l'extérieur, donc là, je n'y peux rien, ça ne me prend le fou. Mais c'est de toucher quelque chose, comme il est arrivé à nombreux bateaux du Vendée d'Obre. Et puis après, c'est la météo, qui sur la fin du parcours va être très virile. Et après, le dernier point, c'est le côté physique. Je sens bien qu'à la fin des manœuvres, c'est dur. C'est 40 jours, là, où physiquement, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu tires sur ton physique. Et à un moment donné, tu as peur de la blessure, de la pandémie, et que ça lâche. On continue de découvrir l'univers de Thomas Coville sur cette tentative de record. Et l'un des grands mystères de la navigation solitaire, c'est le sommeil. Thomas, tu dors combien de temps chaque jour, en moyenne ? En moyenne, 3h30, 4h. C'est en fractionné, c'est par petite période ? C'est par en fractionné. J'essaie de ne pas aller au-delà de 23-24 minutes. C'est mon cycle à moi. Après, je tombe dans un sommeil plus profond. Et effectivement, je suis comme tout le monde, je suis dans le gaz. Et c'est difficile de nouveau d'avoir cette réactivité et puis cette acuité pour réagir. Donc je fais des tronçons de 20-25 minutes. Et tu te réveilles et tu te lèves pour faire quelque chose ? Forcément, tu ne peux pas enchaîner deux tronçons de 25 minutes. Je suis obligé de me lever, de faire quelque chose et après de revenir. Mais entre deux tronçons, effectivement, je m'oblige à faire quelque chose. Et sinon, pour me réveiller, ça sonne. Et quelquefois, je suis tellement fatigué que ça m'arrive de ne pas l'entendre. 25 minutes, ça paraît complètement dément. Est-ce que tu es confortable pendant ces 25 minutes ? Oui, je suis confortable. C'est juste... En fait, cet endroit, c'est le moment où je dois rentrer, moi, dans un autre univers. Et dans le sommeil, le plus compliqué, ce n'est pas tellement de dormir, de ne pas dormir, c'est de s'endormir. Pourquoi c'est dur de s'endormir ? Il y a le stress ? Le bateau, il est à 35 nœuds, il y a les vagues. Tu ne sais pas ce qu'il y a autour, tu as le bateau qui s'enfonce dans la nuit. Et là, il faut effectivement avoir travaillé ça et être capable de mentalement rentrer dans un mode où tu vas accepter, effectivement, de lâcher prise par rapport au bateau et à t'endormir. Notre invité aujourd'hui est un passionné de voile, son rêve, traverser l'Atlantique. Michel Boujna, réalisateur, humoriste, dont le prochain film, L'amour en braille, sort d'ici quelques jours. Il vous témoigne tout de suite son admiration pour Thomas. Michel Boujna, ça vous évoque quoi, cette tentative de record autour du monde de Thomas Coville ? Un rêve, l'aventure, l'impossible, le dépassement. Et pour moi, le rêve, c'est-à-dire que l'aventure de Thomas Coville, c'est le rêve de gens comme moi. On adore la mer, j'adore la mer, j'adore les bateaux, j'adore tout ça, je suis nul. Thomas Coville, il me donne son bateau, je pense que je le coule en à peu près deux heures. Donc ça me fait rêver. J'ai une espèce de, comment dire, de fascination absolue pour le voyage qu'il est en train de faire. Et qu'avez-vous envie de dire à Thomas ? Thomas continue à rêver. Continue à nous faire rêver. Continue à faire des choses qui font que, heureusement, il y a des choses comme ça dans la vie, qui font qu'on peut, qui sont au-delà de tellement, de tellement de violences qu'il y a autour de nous. C'est tellement incroyable. Donc on a besoin de gens comme toi, alors continue, je t'ai tutoyé, mais on s'en fout. Et puisque je sais qu'il va me voir, alors on ne s'est jamais rencontré, mais ça n'a pas d'importance, je l'embrasse quand même. Voilà. Thomas va répondre aux questions des enfants, car tu le sais, tu as des enfants, la vérité sort souvent de leur bouche et ils ont des tas de questions à te poser. C'est même si on pouvait avoir que ce public-là, ce serait magique. Que des enfants qui posent des questions ? Des enfants qui posent des questions ou alors des adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont été enfants, comme toi. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 10 ans et je voulais savoir, est-ce que ça bouge beaucoup sur ton bateau quand tu navigues ? Alors Jules, oui, de temps en temps, ça bouge beaucoup sur le bateau. Et même ce qui est très difficile à gérer, c'est de se déplacer sur le trampoline. Le trampoline qui en fait relie chaque coque entre elles. Ça devient de temps en temps assez périlleux de se déplacer sur le bateau. Alors de temps en temps, même je ralentis le bateau pour pouvoir me déplacer. Et puis une fois que je suis de nouveau dans ma cellule de vie, je peux réaccélérer. Mais il y a des moments où ce n'est plus accessible devant, ça devient effectivement un grand skateboard, mon bateau. Ça veut dire quoi Thomas ? Ça veut dire que ce sont les vagues, la houle qui font bouger ce bateau ? C'est la vitesse du bateau et surtout sa masse. C'est-à-dire que tu imagines que tu es dans un bus et qu'avec l'accélération et l'accélération, quand tu restes au milieu et que tu ne peux pas te tenir, ça fait exactement la même chose sur ce haut des bouts. C'est pour ça qu'en préparation physique même, je m'entraîne à travailler ce qu'on appelle la proprioception. C'est un petit... Pas de gros mots, Thomas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est même pas un gros mot. C'est cette capacité à garder l'équilibre et à avoir effectivement toujours un bon sens là où tu te trouves dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada